Les personnalités ESTP et ESFP. Ces deux personnalités-là sont celles qui ont la sensation extravertie, autrement dit SE, comme toute première fonction. Et d'ailleurs, on va les appeler seulement les ESP pour le moment parce qu'il n'y a que le T et le F qui changent entre ESTP et ESFP. Le ES et le P restent les mêmes. Donc, quand on parle d'eux, on va simplement parler à partir de maintenant des ESP. Pour bien comprendre ces personnalités, il faut donc se pencher sur ce fameux SE qu'ils ont tout en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la sensation extravertie, c'est la fonction qui va expliquer les comportements principaux des ESP qui sont notamment le fait que ce sont des gens qui adorent leur liberté. Ce sont des personnes qui sont dans le monde réel, des personnes concrètes qui vont aimer voir concrètement, faire concrètement, expérimenter plein de choses différentes. Ils sont particulièrement curieux, particulièrement intrépides, parfois même assez casse-cou parce que justement, leur désir de liberté va être exercé dans le monde réel et parfois, ils vont avoir envie de grimper sur un truc pour voir ce qui se cache en haut ou par-dessus une barrière, etc. Ils n'aiment pas quand on va leur répéter quelque chose ou qu'ils vont refaire quelque chose qu'ils ont déjà vu. Ils aiment bien la nouveauté. Ils aiment bien la diversification des expériences. Ils aiment bien faire, voir, entendre, aller à des nouveaux endroits, découvrir de nouvelles choses de manière générale. Ce qui fait que du coup, ce sont des personnes qui sont très curieuses, qui vont souvent amasser, et c'est en fait ça la vraie définition de la fonction SE, c'est qu'ils vont amasser les informations concrètes parce que la sensation extravertie est une fonction de sensation, ce qui veut dire qu'elle est dans le monde réel. Elle va observer les faits, les preuves, les données, les chiffres, tout ce qui peut être concret, touché, vérifié, c'est ça qui va les intéresser. Ils sont moins intéressés par les théories. Ils ne vont pas rapidement deviner les choses, sauter sur les conclusions. Ils vont préférer attendre d'avoir un maximum d'éléments concrets, de preuves concrètes, d'indices, etc. avant de pouvoir tirer une conclusion. Ce qui fait que ce sont des gens, en général, qu'on va un peu avoir du mal, sans connaître leurs points faibles précisément, qu'on va un peu avoir du mal à arnaquer, entre guillemets. Parce que si on ne leur prouve pas ce qu'on dit, ils pourront ne pas nous croire. Et du coup, il faut avoir des preuves concrètes de ce que l'on avance si on veut pouvoir les convaincre de quoi que ce soit. Comme on le verra ensuite, cela vient aussi avec l'intuition introvertie inférieure. Donc, il y a parfois des moyens de justement un peu les manipuler, de les avoir. Mais on verra cela un petit peu après dans cette première partie. Les ESP ont aussi tendance à être vraiment dans le moment présent. Ce ne sont pas des gens qui vont aimer ou être bons dans la planification pour anticiper ce qui va se passer ensuite, deviner quelle va être la prochaine étape. Ils vont avoir tendance à beaucoup improviser, ce qui fait qu'ils sont excellents en improvisation justement. Et dans une situation donnée, ils seront très débrouillards, ils arriveront à trouver des moyens de se sortir du problème parce qu'ils ont une très bonne capacité à trouver des solutions à un moment donné. mais ils vont justement plus souvent se retrouver dans des problèmes par manque de planification, par manque d'organisation, par manque de prévoyance tout simplement. Et c'est pour cela que les ESP sont en fait assez courageux. Mais quelque part, c'est réellement du courage parce que parfois, c'est simplement qu'ils ne se rendent pas compte des dangers dans lesquels ils se mettent. Par manque de prévoyance, par manque d'anticipation, comme on l'a dit, ils peuvent parfois faire des choses qui vont avoir l'air extrêmement courageuses. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont conscience du danger et qu'ils décident de le braver. C'est tout simplement parce qu'ils ne pensent pas nécessairement aux conséquences potentielles de ce qu'ils font. Ce qui fait que parfois, ils vont justement oser là où tous les autres auraient eu peur, etc. Mais parfois, ils vont aussi se mettre dans des problèmes que tout le monde aurait pu anticiper et qu'ils vont le raconter. Pour tous les autres, ce sera évident que ce n'était pas une bonne idée, qu'ils auraient pu deviner que ça allait mal tourner. Mais pour eux, ils ne vont pas penser à ça. Ils vont se dire, allez, on le tente sans réellement planifier et réfléchir à ce qu'il pourrait se passer dans le futur. Ce n'est pas rare de les voir parfois aussi amasser plein d'objets ou de gadgets dans un domaine qui les intéresse, voire parfois des choses vraiment totalement aléatoires. Et si par exemple, c'est une fille qui aime bien la mode, avoir plein de vêtements, plein de chaussures, etc. Ils vont avoir un côté collectionneur très prononcé par rapport en tout cas aux autres personnalités. C'est clairement eux qui vont avoir tendance à le faire le plus et en tout cas de la manière la plus naturelle, la plus spontanée. Voire même parfois, cela peut poser problème parce qu'ils vont dépenser pour des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Ils vont racheter un nouvel iPhone parce qu'il y a un truc nouveau et parce qu'il a une couleur différente. Du coup, ils vont vouloir avoir ce nouveau truc alors que c'est quasiment la même chose. Mais il y a un objet concret, il y a une caractéristique physique qui va changer. Pour eux, ce sera un truc nouveau. Du coup, ils vont vouloir l'acheter. Mais en même temps, ils seront aussi moins promptes à s'attacher à des objets concrets. Donc, ils seront aussi plus promptes à vendre des choses dont ils ne se servent plus. Il y aura un turnover d'objets concrets plus grands chez eux. Là où d'autres personnalités auront tendance à s'accrocher à certains objets, ne voudront pas les lâcher, ne voudront pas se défaire de certaines choses qu'ils ont possédées. Chez les SE, il n'y aura pas cette attache-là. Ils seront beaucoup plus à l'aise pour tout simplement passer à autre chose. C'est pour cela que parfois, dans les clichés, on les voit souvent comme étant, par exemple, journaliste. Parce qu'ils vont avoir cette capacité-là, notamment à amasser plein d'informations, de données pour faire des enquêtes, etc. Ils peuvent aussi avoir parfois le courage d'aller à certains endroits, de parfois outrepasser certaines interdictions, etc. pour aller prendre en photo des documents secrets, etc. Enfin bref, mener en tout cas une véritable investigation. Les SE sont effectivement… Enfin, quand on imagine le métier de journaliste, ils correspondent effectivement très bien aux SE parce que ce sont des comportements qu'ils sont plus promptes d'avoir effectivement. Mais tout cela vient aussi parfois avec certains désavantages parce que les SE, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, ont du coup l'intuition introvertie, NI, tout en bas. Ce qui veut dire qu'ils vont souvent avoir du mal à, par exemple, comprendre pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont toujours le même problème. Parce qu'ils vont avoir du mal en fait à voir les schémas générales, les connexions globales, avoir cette vision-là d'ensemble d'un problème. Ce qui fait que parfois, ils vont manquer de perspicacité parce qu'ils auront tous les éléments devant les yeux, mais ils ne vont pas réussir à comprendre ce qui va se passer ensuite. Ils ne vont pas réussir à tirer les conclusions qui pour les autres personnalités paraîtraient évidentes. Parce que cela leur demanderait du coup d'imaginer, de faire des sortes de simulations dans leur tête et de se dire, bon, s'il y a A, B, C et E, c'est probablement qu'il y avait D au milieu. Mais eux, ils ne vont pas aimer imaginer les choses. Ils préfèrent plutôt voir ce qui se passe dans le monde réel. Et quand il va falloir ensuite deviner, etc., cela n'est plus leur responsabilité parce que c'est leur fonction inférieure. Ce n'est pas avec cela qu'ils sont les meilleurs. Et ce n'est pas quelque chose dont ils vont se sentir responsables. Ils préfèreront, eux, se contenter d'amasser les données. Et ce sera aux autres gens de tirer les conclusions qu'ils veulent. Ce n'est pas leur travail. Et cette intuition introvertie inférieure vient aussi avec une incapacité à faire des plans pour le futur. Et pareillement, ce n'est pas rare de les voir, en fait, ne pas avoir de plan, ne pas réellement savoir où ils veulent aller, où ils seront dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, ne pas vraiment savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, avoir peur de se poser, avoir des difficultés à avoir une situation stable parce que dès qu'ils auront justement un peu de stabilité, cela va les ennuyer. Ils vont se sentir enfermés, ils vont se sentir contrôlés par quelque chose. Ils vont avoir l'impression de ne plus être libres de faire ce qu'ils veulent. Et cela peut parfois leur faire peur. Une autre chose qui va aussi leur faire peur, c'est plus anecdotique, mais c'est quelque chose que j'ai effectivement constaté assez régulièrement. Ce sont les fantômes, par exemple. Ils vont avoir peur de ce genre de choses, des esprits, etc. parce qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Et c'est une entité comme cela abstraite qui te suit partout et tu ne peux rien faire pour lutter contre elle. Et cela fait très peur aux ESP parce qu'ils ne peuvent donc pas utiliser leur sens pour voir le fantôme en question. Et justement, ils peuvent du coup faire bouger des choses sans les toucher. Il n'y a pas cet aspect-là concret qui leur permet d'être plus à l'aise parce que c'est justement dans le monde concret qu'ils sont à l'aise. Et quand c'est quelque chose qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni sentir, etc., cela va beaucoup les effrayer parce que ce n'est pas un domaine dans lequel ils sont à l'aise. De la même manière, souvenez-vous, durant l'année 2020, il y a eu beaucoup de gens qui ont été malades. Je ne prononce pas les termes avec YouTube, etc. Mais effectivement, c'était quelque chose qui faisait assez peur aux ESP parce que c'était un ennemi invisible. On ne pouvait ni le sentir, ni le voir, etc. On pouvait l'attraper, on ne savait pas comment. Donc, c'est aussi quelque chose qui, dans cet même esprit-là, fantôme, etc., a aussi fait peur à beaucoup d'ESP. Et pour terminer, comme je l'ai dit un petit peu avant, ils ont aussi peur parfois d'être manipulés. Comme ils sont souvent attirés par la nouveauté, comme ils sont très curieux, eh bien parfois, ils ne vont pas se rendre compte que des gens vont avoir planifié les choses à l'avance, vont en fait pouvoir anticiper comment ils vont réagir et vont leur placer des choses qui brillent, qui ont l'air cool, qui ont l'air marrantes, etc. Du coup, eux, ils vont trouver ça intéressant. Et en fait, c'était un piège. C'est un peu cette idée-là, on va leur mettre un bout de viande. Ils vont vouloir se jeter dessus sans se dire peut-être que c'est un piège, sans faire un plan, sans essayer d'anticiper ce qui va se passer. Et du coup, ils vont tomber dans des pièges. Ils vont être manipulés par des personnes qui, eux, justement, auront eu un plan à l'avance et auront déjà anticipé comment ils allaient réagir, etc. Et justement, cette toute première fonction qu'est la sensation extravertie, qui est d'ailleurs une fonction d'observation, va ensuite se décliner chez les ESTP et chez les ESFP de différentes manières en fonction des fonctions de décision qu'ils auront au milieu. Pour tous, les plus grandes forces et faiblesses seront liées à SE, sensation extravertie, tout en haut et NI, intuition introvertie, tout en bas. Mais au milieu, ils auront différentes fonctions de décision et c'est ce que l'on va voir dans la partie numéro 2. Si vous voulez en savoir plus sur les ESTP et si vous voulez en savoir plus sur les ESFP, vous pourrez trouver leur partie numéro 2 respective dans la barre de description et dans la barre de navigation YouTube. À tout de suite. Les ESTP, partie numéro 2. Dans cette deuxième partie, on va parler des fonctions de décision des ESTP. Du coup, je vous encourage très vivement à regarder la première partie parce que c'est là-haut qu'on a parlé des choses les plus importantes pour la personnalité ESTP, leur plus grande force, leur plus grande faiblesse, leur plus grand problème de vie, leur plus grande peur, etc. C'est dans la partie 1 que l'on en a parlé. Dans cette seconde partie, on va simplement parler des ESTP de manière exclusive. Donc, ça ne va plus inclure les ESFP. Mais la partie 1 l'est concernée effectivement donc à 100%. Et justement, les fonctions de décision des ESTP. Pour la moitié des ESTP, ça sera la pensée introvertie. Et pour l'autre moitié des ESTP, ça sera le sentiment extraverti. Dans tous lesquels, ils seront plutôt à l'aise avec les deux. Ce ne sera pas des déséquilibres aussi importants qu'avec SE et NI comme on l'a vu dans la partie numéro 1. Mais ils auront tout simplement une préférence pour une des deux fonctions de décision. Et la moitié des ESTP qui ont la pensée introvertie comme fonction de décision auront tendance, eux, à être plus rationnels, à être plus dans la logique. Et ils aimeront faire marcher des choses concrètes. Ils seront plus individualistes et ils prendront vraiment toutes leurs décisions par rapport à ce qui paraît logique pour eux. Même si ça va être vu comme étant assez bizarre par les autres membres du groupe ou par les autres personnes, même si ça ne va pas forcément plaire, même si ce n'est pas quelque chose qui sera aimé ou qui sera compris des autres, eux, ils vont faire ce qui leur paraît le plus logique. Ils ont une manière de décider qui est rationnelle et qui leur est vraiment personnelle. Du coup, ils auront tendance à préférer les choses qui demandent justement de résoudre des problèmes, de réfléchir, de construire des choses, etc. Tout ce qui demande de la logique et de faire marcher quelque chose, ça va davantage les intéresser. Tandis que ceux qui ont FE comme fonction de décision, eux, justement, seront plus émotionnels. Ils préféreront prendre des décisions en regardant autour d'eux, en voyant ce que les gens aiment, en voyant ce que les gens apprécient et en décidant en fonction de cela. Ils auront tendance à avoir l'air aussi moins individualistes parce que justement, ils seront plus intéressés par ce que les gens autour d'eux font. Et aussi, ils préféreront faire travailler les autres à leur place plutôt que de faire marcher les choses par eux-mêmes. Parce que faire fonctionner des choses, trouver des solutions à des problèmes, etc., ce n'est pas forcément ce qui les intéresse principalement. Mais en revanche, ils seront beaucoup plus agréables. Ils sauront beaucoup plus comment parler aux gens, comment faire des choses qui vont être plus cool, comment faire des choses qui vont être plus populaires, plus appréciées en fait de la plupart des gens. En revanche, du coup, ils seront moins à l'aise pour faire fonctionner des choses et pour avoir des raisons rationnelles pour toutes leurs décisions, etc. Comme je l'ai dit, dans les deux cas, ils arriveront l'un et l'autre à faire l'autre et l'un. Donc, les TI arriveront aussi à prendre des décisions par rapport aux sentiments extravertis. Les FE arriveront aussi à prendre des décisions par rapport à la pensée introvertie. Ils prendront la chose moins au sérieux, c'est-à-dire que peu importe leur manière de faire, si les gens n'aiment pas ce qu'ils font, ça ne les gênera pas trop. Ils seront moins à cheval sur comment les gens vont les voir, sur est-ce qu'eux-mêmes sont fiers d'eux, est-ce qu'eux-mêmes arrivent à se respecter, etc. Ils auront moins de problèmes d'identité de manière générale et seront plus détendus au niveau de la prise de décision. Mais tout ce que l'on a dit, partie 1 et partie 2, n'est en fait qu'une sorte d'introduction à la personnalité ESTP parce qu'en réalité, ils sont extrêmement profonds et extrêmement nuancés. J'ai donc créé un document que vous trouverez dans la description dans lequel vous pourrez accéder à toutes les définitions de chacune des fonctions des ESTP et même des autres personnalités. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est le lien dans la description. Vous recevrez directement le document par mail et vous pourrez du coup en savoir plus et comprendre les ESTP plus en profondeur, plus en détail. ESFP, partie numéro 2. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez vraiment la partie numéro 1 avant de regarder cette partie numéro 2 parce que c'est là-haut qu'on a parlé des problèmes de vie, des forces, des faiblesses et vraiment en fait des caractéristiques principales des ESFP. Donc, cette partie 2 s'intéressera à leur fonction de décision mais le plus important chez eux, c'est justement la sensation extravertie qui est une fonction d'observation comme on l'explique justement dans la partie numéro 1. Du coup, les fonctions de décision des ESFP seront soit FI, soit TE. Et en fait, la moitié des ESFP auront la pensée extravertie comme fonction de décision dominante et l'autre moitié aura le sentiment introverti comme fonction de décision dominante. Et la différence entre les deux, c'est tout simplement que les FI, donc ceux qui auront SE et FI comme fonction de décision, auront tout simplement tendance à être plus émotionnels, à plus baser leurs décisions sur leurs valeurs personnelles et à être plus individualistes. C'est-à-dire que pour prendre une décision, ils ne vont pas forcément chercher à voir comment les autres font, à voir ce que les autres en pensent. Ils prendront des décisions par rapport à ce qui leur plaît, à ce qui leur parle, à ce qui les fait vibrer, à ce qui les motive, à ce qui leur donne envie. Tout ce champ lexical-là, des valeurs, des émotions, et c'est plus par rapport à ça qu'ils vont prendre leurs décisions. Du coup, ce sont des gens qui sont plus authentiques, plus spontanés même parfois, qui vont avoir tendance à mieux se connaître eux-mêmes parce que c'est sur leur identité et sur leurs valeurs personnelles qu'ils décideront de faire A ou B. Tandis que les penseurs extravertis n'auront pas ces qualités-là, mais en revanche, eux, ils seront plus pragmatiques, ils seront plus rationnels, ils seront aussi meilleurs pour comprendre comment les gens pensent, comment convaincre les gens autour d'eux. Ils sauront faire tout ça. Là où les FI qui auront leur propre qualité auront beaucoup plus de mal. Mais justement, du coup, les potentiels défauts qu'auront les penseurs extravertis, les ESFP qui ont SE avec TE comme fonction de décision, c'est que du coup, ils se connaîtront eux-mêmes moins bien, ils auront parfois tendance à faire ce que les gens veulent qu'ils fassent plutôt que faire ce qu'eux, au fond d'eux-mêmes, préfèrent faire et ils se sentiront moins responsables tout simplement de gérer leurs propres émotions, de faire des choses qui leur tient à cœur. Ce qui peut évidemment créer parfois des problèmes parce que quand on ne s'écoute pas, quand on ne fait pas ce qu'ils nous parlent, ça crée évidemment de la frustration qui va grandir, grandir et parfois, ils peuvent du coup se rendre compte qu'en fait, ils ne savent même pas vraiment qui ils sont parce qu'ils passent trop de temps à écouter ce que les gens disent, comment les gens fonctionnent, qu'est-ce que les gens en pensent, quelles sont les opinions de X ou Y, à débattre avec tout le monde sans se poser pour faire cette introspection-là. Donc, que ce soit FI ou TE, les deux auront ces qualités-là et auront une préférence pour l'une des deux fonctions. Mais malgré tout, à vrai dire, ce ne sera pas leur problème principal et les TE arriveront malgré tout quand il faut à prendre des décisions avec leur sentiment introverti et les FI arriveront à prendre des décisions aussi en écoutant les arguments etc. des gens, donc la pensée extravertie. Parce qu'en fait, tout ce que l'on a vu, partie 1 et partie 2, n'est en fait qu'une sorte de grande introduction à peine à la personnalité ESFP qui est une personnalité très complète, très riche et très nuancée. Et si vous voulez en savoir plus et la comprendre plus en profondeur, il y a dans la description un document qui vous donnera accès à toutes les définitions de chacune des fonctions des ESFP et même des autres personnalités. Tout cela se trouve donc dans la description. Vous recevrez votre accès personnel parce que ce n'est pas un document que je partage en public en général. Vous recevrez votre accès personnel directement par mail et vous pourrez donc accéder à toutes les informations sur les ESFP. les ESFP.